Je suis arrivé d'abord dans les années 80. J'étais attendu ici pour travailler à l'hôtel White Falk pour jouer de la musique. J'ai décroché un contrat de trois mois. C'était en janvier. Et en mars, j'ai rencontré ma future femme. Je suis tombé amoureux d'elle. C'est pourquoi je suis ici depuis maintenant 32 ans. J'ai joué dans cette ville pendant 21 ans dans différents hôtels. Et après, en 1993, j'ai ouvert ce magasin, un magasin pour touristes. Quand je suis arrivé en 1980, nous avions des températures allant jusqu'à moins 37 degrés Celsius, de janvier à mai. Et maintenant, ça fait peut-être 15 ans que nous avons au maximum moins 27, moins 28 degrés. En ce moment, il nous manque donc ces 10 degrés pendant l'hiver. C'était très important car la mer était toute gelée. Et nous avions une vraie vie hivernale, typique du Groenland. Maintenant, nous n'avons plus de glace de banquise sur la mer. Et pour mon travail, spécialement dans le tourisme, c'est de plus en plus difficile parce que les températures sont plus chaudes. Il y a moins de glace. Et en hiver, c'est compliqué de maintenir les balades en traîneau. Bien sûr, le changement climatique, c'est bon pour les pêcheurs, parce qu'ils peuvent sortir en mer, aujourd'hui, de janvier à décembre, avec de petits bateaux, vous savez. Avant, de janvier à mai, ils sortaient dans les fjords, pêcher avec leurs chiens de traîneau. C'était une vie dure. Maintenant, beaucoup se sont séparés de leurs chiens pour ces petits bateaux et sortent juste devant Illumissat. Parce qu'il n'y a plus de glace de mer.